et plop les gens de retour sur z1 millions et j'ai décidé que j'en avais marre de tester le col et 3 en difficulté 200% donc on va se mettre en 100% vous pouvez modifier le niveau de difficulté à tout moment si vous avez du mal sur une mission particulière réduire la difficulté plus augmenté à nouveau au niveau que vous préférez le niveau de difficulté que vous choisissez affecte uniquement le total de points de victoire que vous obtenez à la fin de mission quoi non ça change la difficulté aussi c'est pas possible ok ça fait 27% j'ai pas j'ai pas la foi de faire les maths pour savoir combien combien de missions il y a au total ah ben vous de vous allez là toi tu vas là et toi tu es là où et j'ai encore oublié de tous leur dire d'attaquer les unités les plus fortes non c'est pas ça attendez c'est plus je sais juste que avec là 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 on va faire comme ça et donc voilà les zombies sont là dans les missions de la campagne on a le train qui est en train d'arriver qui nous aide vachement ah dommage j'ai mis 5 minutes à t'expliquer bah en gros c'est un jeu de gestion zombies enfin avec des zombies on va dire donc tu vois le gameplay principal ici donc c'est et il y a aussi des missions de horde où on doit défendre un point central et des missions de des missions de horde et des missions comment on peut appeler ça des missions avec un héros c'est pas grave du coup t'as pas vu la carte c'est pas grave ça c'est quand même le gameplay principal je sais pas si c'est ton genre de jeu je sais que t'aimes bien les zombies mais en général les plus vrais zombies que ça à d'une d'une le jeu d'époque ou d'une le film enfin le grand des films graphisme je sais pas j'ai vu ni le film ni il joue au jeu donc je sais pas trop je te crois sur parole si j'ai pas de nourriture est-ce que on va mettre ça là on a pas de nourriture on a dit non les cabanes de pêche les cabanes de pêche c'est bien là le jeu de l'époque oui mais j'ai pas joué même pas sûr d'avoir beaucoup vu donc je te crois sur parole mais c'est le soldat le soldat il est fort voilà non on a plein de gens donc là on avait dit 11 pour avoir 10 par là parce que 15 c'est bien mais ça fait moins au global ici on peut avoir on peut avoir de la nourriture aussi alors là j'essaie d'aller vite ici pour pouvoir prendre de la pierre parce que la pierre j'ai besoin de du bois aussi mais parce que la pierre ça me permet de faire la caserne et la caserne ça me permet de faire des soldats et j'ai besoin de soldats je suis devenu vétéran ah le train qui arrive juste trop tôt ah non c'est une pipe poil du coup toutes les c'est au moment où le train arrive que les tentes sont vraiment occupées dans la campagne dans le free play les scarmouches il n'y a pas de train donc ça aurait été dommage de louper le train de quelques secondes parce que j'aurais pas eu de de nouveaux citoyens et de nouveaux travailleurs pendant un bout de temps il n'y a pas de train Pour faire plein de pierres. Ok ça a l'air bon, tu vas prendre les ressources. Non mais lui il est trop fort, il n'y a pas besoin d'aide. Donc là j'ai besoin de mes vingt de pierres c'est tout. Donc en attendant on va essayer de développer au maximum la ville. Non là ça les bloque par ici donc on va éviter. Ça j'ai besoin d'énergie donc j'ai plus d'énergie. Oh super ! Voilà pourquoi on a besoin de très vite de la caserne. Même les soldats qu'on donne au début. On arrive à les faire mourir assez vite. On va laisser le truc tanker. Donc ce bâtiment s'il meurt, j'ai perdu. Et les zombies peuvent infecter là, ils ont totalement infecté la cabane de pêche en butant la zone jaune. Ah ouais il est obligé de faire tout le tour par là. Bah bah non. Il faut qu'il y ait un raccourci. La zone verte des PV, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait vraiment. Je pense que c'est pour détruire le bâtiment. Mais vu qu'ils peuvent infecter le bâtiment plus vite bah j'ai toujours pas compris vraiment. Tu vas te mettre là toi. Alors tu vas te mettre... Tu vas te mettre ici. Je crois. Ouais. Il y a des systèmes de hordes et tout. Ouais regarde au jour 15 il y a une horde qui arrive. Et à un moment je pensais que c'était toujours pour la campagne que les hordes étaient scénarisées. Mais en fait non. Des fois elles viennent du nord, des fois du sud. Cette carte est un peu spéciale parce qu'il y a que... Si on regarde. Il y a la rivière là. Avec le pont au milieu ici. Et sinon à gauche et à droite. Il y a de la montagne en fait je peux pas aller. Donc c'est vraiment très vertical. Sur cette carte-ci. C'est pas le cas à chaque fois. Et euh... Et du coup il va y avoir que des hordes qui viennent du nord ou du sud. Mais d'habitude elles peuvent venir de n'importe où quoi. Et je ne suis pas forcément prévenu en avance. Oh il me manque des travailleurs. Non. Ah euh... Là je vais laisser de la place pour le marché. En espérant que ces maisons soient finies avant l'arrivée du prochain train. Je sais plus à quelle heure il arrive le train. 8 heures non ? Je devrais le faire. Tu t'en vas toi. Oh punaise. C'est pas mal parce qu'au final la... La campagne il y a l'histoire du train là. Que vous voyez régulièrement passer. Et la... En mode escarmouche il y a pas de train. Mais il y a euh... Il y a un système de mer. Donc quand on a euh... Quand on atteint euh... Différents paliers de... De... De nombre d'habitants. Il y a un maire qui... Il faut élire un maire. On en choisit un parmi deux. Et euh... Et euh... Et ça apporte différents avantages. Du coup les... La campagne et le... La campagne et le mode escarmouche ont... Chacun leur spécificité. Et les deux fonctionnent plutôt bien. A mon goût. Euh... Ferme ou marché. J'ai pas encore 200 habitants. Je crois qu'il faut 200 habitants pour le marcher. Dans la campagne aussi. On va prendre des fermes. Parce qu'on a besoin de nourriture. Et que euh... On n'a pas des masses. Euh là. 10... 16 c'est pas mal. Et la caserne. Enfin. Tout dépend. C'est un réseau de gérer par la SNCF. Ah je l'avais pas lu. Si c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais euh... Non les trains... Les trains arrivent à l'heure. Non fais pas les trains arrivent à l'heure. Ils arrivent sur tout. C'est... C'est indispensable. Sinon euh... Sinon la colonie meurt. Surtout que dans les technologies j'ai pris des bonus quand le train arrive. Oh non. Y'a elle qui est morte. Au secours. Toi voilà. J'ai déjà deux rangeurs de mortes. C'est pas ouf. Hum... Qu'est ce que tu veux maintenant ? Oui. 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 J'espère que tu n'es pas attendu. Oui. Tu vas me payer pour ça. C'est pas mal. Elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Ah le level au-dessus de la SNCF c'est plus à quelle heure il arrive. Mais est-ce qu'il y a un peu court ? J'aime ce concept. Ouais bah oui. Bah à un moment s'il arrive mais que la... Colonie a été entièrement ravagée par les zombies bah autant dire qu'il est pas arrivé hein. Alors ça c'est mon avis mais... Et... J'ai pas de fer oui. Mais j'ai pas d'or pour le moment au secours. Parce que le fer il y en a ici. Il y en a là-haut mais j'ai toujours eu du mal à la voir assez vite. Qui ? Qui c'est bon ? Non c'est plus bon. Du coup il y a des zombies un peu intelligentes ou non ? Genre est-ce qu'ils réfléchissent un minimum pour attaquer... Non. Les zombies... Il y en a certains qui vont vite. Il y en a certains qui... Qui résistent beaucoup. Là genre lui il va vite. Par exemple. Euh... Mais... Il y a... Il y a juste une... Une notion de bruit. Par exemple. Les soldats au... Pistolet. Ont plus de bruit. Et attire du coup les zombies de... Plus loin. Mais à part ça... Y a rien d'autre. Au moins 200 colons. Il m'en manque 2. 2 colons. Sachant que là il y en a 4 dans une maison. Il me manque 2 colons. Je suis dégoûté. Tac tac c'est bien. Euh... Hop. Il y a vraiment auf derوقte. C'est bon. Mon Et t'as d'autres humains de colonies différentes qui attaquent des eaux vu que je connais pas j'ai mis questions. Non non bah pas de soucis c'est c'est même pas forcément des questions que j'avais déjà répondu dans la série donc c'est pas si mal. Non il n'y a pas d'autres humains on est à notre connaissance en tout cas pour le moment la seule colonie humaine et on essaie juste de reprendre du temps. Je vais essayer de se frayer un chemin parmi les survivants, parmi les zombies quoi. Ici il faut que j'avance, il faut que j'avance. Il me faut très certainement de l'énergie bientôt. C'est même pas. Non ça va à peu près. Bref, il me faut des gens et pour ça il me faut le marché. Dès que le train arrive je pourrais avoir plus de populace. Là pour les fermes par exemple. Donc la sauvegarde est là. Cette zone là n'est pas fertile alors que celle-ci l'est donc il faut un peu faire gaffe. À comment tu arranges à où tu mets tes fermes pour pouvoir avoir le maximum de ressources. Le train on va faire le marché tout de suite avant de dépenser toute notre thune et de regretter. Voilà ce que je disais on n'a plus tort. Et j'allais mettre ça qui coûte 200 d'or. Et du coup les rangers là les archers. Oh punaise. Avec leurs arcs elles font beaucoup beaucoup moins de bruit que les soldiers mais elles sont quand même vachement moins fortes. Elles sont plus rapides donc elles peuvent plus facilement faire tourner les zombies en bourrique. Quand je te dis qu'ils n'ont pas vraiment une IA très développée c'est vraiment ils attaquent ce qui fait du bruit ou leur cible la plus proche. Ici j'aimerais bien mettre des murs. Ouais. Parce que là le soldier il donne deux tirs et il tue le zombie. Alors qu'elle il faut qu'elle tire l'équivalent du huit coups. Mais au moins elles sont faisables sans faire. On va mettre ça là. On est le jour 9. Ça va encore à peu près. Alors ici on pourrait... On aurait pu avoir 10. Non c'est un peu bloqué. On va avoir 7. On va se mettre là plutôt. On va avoir plus de bois. J'aimerais bien mettre un mur par là. Je crois que par ici il y a un petit checkpoint. Et oui du coup plus il y a de rangers plus le bruit cumulé est important. C'est bon. C'est bon. Alors... Alors... on va commencer à mettre des murs quand même et pas d'où viendra l'attaque mais il peut mettre des murs t'es qu'à 12% tant pis pour toi toi tu recules ici toi tu avances là c'est fini je crois que c'est un game over toi viens là toi viens là là toi t'as bouffé parce que et ça c'était même pas une horde c'est moi qui ai déclenché ça sans faire assez gaffe ici je crois qu'ici il y a un mur au moins on va se mettre une tour là alors ici ça tient à peu près mais là il y a une grosse vague qui va prendre toutes les mais autrement faudrait peut-être que je détruise toutes les maisons et tout et je suis pas sûr et plop le signe noir ouais t'arrives au bon moment alors que j'ai diminué la difficulté mais bon je me suis laissé perturber par je me suis laissé perturber en faisant sortir une ranger un peu trop loin non il n'y a pas de pièges appris par contre l'inamène une gestion ça me donne trop envie de rejouer à danse tu peux d'ailleurs sur le discorde du signe du signe noir certains y jouent ensemble voilà la version à tous les heures à lala temps je me suis mis en 100% on va retenter voir tenter rapidement hop juste ici de là et là j'avais dit quoi j'ai dit un là du coup un là du coup une là oui c'est ça ce qui est dur avec zeer pylian c'est de rester en permanence concentré oui avec un chat twitch c'est j'ai toujours du mal à avancer alors que elle à elle toute seule elle peut avancer jusqu'au moins le mur là elles deux elles sont bloquées direct alors qu'elles sont deux quoi et même bon lui il est un peu fort donc il va très loin tout seul elle elle peut aller un peu plus loin j'ai l'impression que elle quoi ça qui je comprends pas trop alors je mets toujours en pause quasiment quand quand je fais des bâtiments parce que détruire un bâtiment en cours de construction on récupère pas tout à part si on était en pause donc autant que je récupère je suis assez mauvais pour me dire autant que je puisse récupérer les les ressources si je change d'avis tout de suite quoi par exemple quand tu fais une ligne de bâtiment et que au final tu fais des zigzags il est content de ne pas l'avoir validé cette ligne de bâtiment 19 d'abord 12 après c'est peut-être un signe qu'il faut pas être aussi agressif au sud c'est là qu'en Espagne il y a peut-être un truc c'est pas scripté ouais oh non oh non oh non oh non oh non si c'est bon j'en sors d'ailleurs tout le monde occupez vous qui toi hop hop vous faites des allers retours par là là c'est ici et ici j'en ai pas plus c'est quoi le objectif de cette mission déjà nettoyer la map bah survivre comme d'hab détruiser tous les infectés population de la colonie 1000 alors qu'il n'y a pas beaucoup de place et résister à toutes les hordes d'infectés il faut le faire avant les 60 jours je crois que ça il faut atteindre en gros 1000 d'habitants avant les 60 jours et des fois il faut vraiment tenir les 60 jours j'ai un peu du mal à chaque fois avec l'énoncé quel énoncé veut dire quoi après 60 jours c'est assez long vu que je meurs toujours beaucoup plus tôt euh hop 14 oui 14 donc là il y a on a réussi à faire la mine de pierre avant la première cyrine ouais pour le la ferme pour les les cabanes de pêche oui enfin en tout cas j'ai mon setup il est peut-être pas idéal mais c'est mon setup je sais que là j'ai un 19 qui est facile à poser c'est aussi ça c'est à quel moment tu peux les poser et quel moment tu peux pas les poser et ce démarrage comme ça là pour les pour atteindre la carrière il est pas mal hop hop toi tu vas galérer il y en a beaucoup trop qui t'arrivent dessus toi tu as récupéré tout ça tu peux aller par là euh plus deux non pas là autant l'aligner je pense qu'on va avoir besoin de ouais on a d'avoir besoin de nourriture et de et d'énergie voilà la nourriture et je peux pas y faire grand chose l'énergie il me faut du bois et tout ça alors l'énergie on va prendre toi on va te mettre là au milieu c'est pas grave euh pas de bois je l'utilisais pour l'énergie c'est pas grave alors hop il faut quoi ça il faut beaucoup de bois d'accord on l'a vu tirer la flèche qui il a fait monter de niveau non ici j'ai pas mis j'ai besoin de bois j'ai besoin de bois il n'a pas de soucis bah est ce que je disais le les gens sur le discord du signe noir veulent s'en organiser un je sais pas s'il y en a en ce moment je sais qu'il y a un message pour enfin il y a un channel pour ça mais perso je suis pas un grand fan de dont star unité c'est deux contraintes ça devrait aller te faut plus de syrie et des murs des murs des murs je voulais tes ressources en fonction du temps les ressources ouais au début on a accès vraiment que au bois d'ailleurs ici j'ai toujours pas mis début on a accès que au bois et après on peut avoir de la carrière mais on a besoin de bois pour pouvoir faire une carrière pour avoir de la pierre du fer et de l'argent on peut miner de l'argent à certains endroits enfin de l'or plus exactement enfin plus logiquement et là il ya une sorte de pseudo attaque qui est assez compliqué si on s'en rend pas compte ok ça a l'air de se passer comme il faut plus de nourriture plus de nourriture plus de nourriture ici on a avancé 21 c'est bien j'ai re-21 dans le 20 de là plutôt ici à moins que la 57 on peut pas l'avoir je sais plus on va attendre on va attendre un petit peu de ce côté là j'ai un 17, 19 et voilà donc là il me faut du bois j'ai besoin de bois pour faire la caserne et après des soldats en continu qui seront vraisemblablement des rangers parce que les soldiers d'ailleurs j'ai pas encore le faire alors on disait une caserne théoriquement je devrais même faire deux casernes je pense mais c'est toi toi tu vas te débrouiller plutôt bien normalement bah moi je le vois ton lien je crois que je crois que justement je me suis dit que j'autorise les liens parce que parce que je ne mets pas le chat sur l'écran ah oui 16 de bois c'est génial ça du coup ça m'a enlevé la ferme que j'avais tout à l'heure c'est pas grave oui je suis un peu agressif mais c'est pas les cabanes qui sont le plus gênantes en fait enfin quand elles se font attaquer il y a deux zombies qui sortent ça va c'est beaucoup plus gênant quand quand on atteint les maisons parce qu'en plus on a des vrais gros quartiers résidentiels d'habitude j'admets là on a on a on a de la nourriture je devrais arrêter regardez tous ces zombies qui viennent juste parce qu'ils entendent les coups de fusil c'est lui qui a 120 pv alors qu'elle en a que 60 du coup il peut même beaucoup plus que elle se permettre de les tanker un petit peu voilà il est régène je pense qu'il voit aussi plus ou moins les habitations enfin les bâtiments proches parce que là ils étaient en train de venir vraiment alors que d'habitude il reste plus ou moins sur place avec tout ça j'ai pas fait grand chose non du coup y'a pas besoin de carrière c'est trop tard ça je peux le faire je peux le faire où ça je pouvais peut-être le faire là sinon non euhhh a euhhh salam euhhh euhhh bah euhhh regarde je sais plus je sais qu'il y a tu peux tu peux demander un rôle et les gens ping ce rôle quand ils veulent lancer une partie dans un salon particulier donc euhhh je pense que ça fonctionnera avec euhhh avec toi euhhh hop là je vais mettre un mur ici j'aimerais bien mettre un mur mais je sais pas où je pense que je vais mettre ça en grillis mais je vais mettre un mur juste devant ah 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 la cululu hop euhhh hum panique issues à hum chéri m à s a la la cutest ok sur le mur le zombies sont trop proches ouais ouais j'ai un peu peur à droite surtout pendant à l'âge un peu trop avancé là vous vous mettez là ici toi j'ai combien d'habitants je suis loin des 200 donc ça d'abord ici on va attendre un petit peu ici on va attendre un petit peu faire ça c'est fini alors ici on est au jour 7 un peu tôt pour faire des murs mais si on se dit que on ne va pas avancer ça devrait le faire pour punaise alors hop ça on va mettre un petit peu d'énergie c'est vraiment des maisons que j'ai besoin de mettre des maisons on peut en mettre par ici 60 jours il faut prendre le temps de sécuriser tes arrières oui 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 toi tu viens et oui ça devrait le faire ça reste une petite attaque c'est juste mais le problème c'est que j'ai 60 jours mais faut pas oublier que le je vais faire un deuxième mur parce que sinon ça risque de très mal se passer j'ai 60 jours et la première vague elle me défonçait à chaque fois donc oui bah c'est où oh punaise ici ouais ici je peux faire un mur ouais la mission d'habitude on peut beaucoup plus avancer sans souci le pc qui décide de freeze je sais pas si vous avez toujours le live attendre que le programme répondre on a ta voix mais le jeu est freeze sur sauvegarde en cours en effet mon OBS ne voit même pas sauvegarde en cours sauf la main qui se sent rassurée sur la moyenne d'âge du discord c'est pour ça que j'ai acheté un disque dur mais que j'ai eu la flemme de l'installer parce que j'essaie d'attendre les processeurs et nouvelles cartes mères là qu'amd va sortir un socket version 5 ou je sais pas quoi et qu'ils sont plutôt réputés pour garder leur socket ça veut dire pouvoir changer de processeur quelques années plus tard en gardant la carte mère et ça m'intéresse je comprends vraiment pas ce que ce qui se passe parce que au final le graphique du pc fonctionne bien si je fais alt tab si je clique sur des choses ça va et par exemple si je veux là aller sur si je clique sur le discord du barbu bah ça lag genre le pc lag mais pas le fait de changer de fenêtre de le fait de cliquer sur quelque chose lag mais je sais pas je sais vraiment pas ce qui se passe avec ce pc 25 ans c'est le moment où ça commence à devoir ici dans la rue alors c'est là que ça commence à piquer on était quoi oui mais la carte graphique j'avais essayé de la changer non puisque la carte graphique justement quand je fais un alt tab ça va la carte graphique fonctionne très bien le pc chauffe sûrement et puis c'est pas le moment pour pour me dire d'essayer une autre carte graphique que les deux que j'ai chez moi j'avais je n'en j'en j'avais si la 750 et j'ai ça la 1070 et je crois aussi j'ai ça 1 c'est l'accélération graphique et du coup c'est la carte graphique du coup je dirais c'est la carte mère qui passe pas tout comme il faut à la carte graphique je sais pas tu vois dans le gestionnaire des tâches ceux qui utilisent le gpu et tu verras que discord se fait plaisir il n'y a pas il n'y a pas le gpu sur le gestionnaire de tâches pas avec windows 7 oui je sais windows 7 je devrais pas par contre par exemple quand je fais quand je fais windows la touche windows le menu apparaît mais quand j'essaie d'écrire quelque chose dans la barre de recherche là le pc répond pas là c'est c'est vachement chelou je pense que je vais être obligé de passer à windows plus récent que 7 c'est peut-être juste ça d'ailleurs j'ai peut-être acheté un disque dur pour rien mais c'est relou j'ai envisagé de couper discord et le navigateur quand tu joues ça pourrait aider oui mais le navigateur j'ai plus le chat si je le coupe enfin si je peux voir sur le téléphone firefox alors je vais juste d'abord mettre sur le téléphone parce que sinon louper des messages ce c'est dommage voilà et armes de firefox voilà et maintenant discorde s'il veut bien c'est pas sûr non ça reprend après faut juste attendre vachement longtemps ce qui est un peu dommage pour une vod et un stream mais je sais pas si je vais pouvoir la couper on dit qu'on coupe la vod ici puis la prochaine ça sera quand le pc reprend si ça veut bien à plus ce que de l'autre côté obs aussi et